Je m'appelle Moudrago Abdoul Fatahou, je suis résident à Yangon-Logo. Mon entreprise c'est Abdoul Fatahou Agri-Service. Elle a été créée en 2018, après mes études. Dans mon entreprise, c'est la spécialité volaille. Nous avons l'aliment volaille, les équipements, les produits vitaux et les couveuses également. J'ai commencé d'abord par une ferme de 60 têtes. Et au bout de trois, moi j'ai tout perdu. Je me suis dit, comme avec l'élevage, c'est un peu compliqué. Je vais prendre un peu un plan B. Je suis revenu dans la vente des aliments avec une somme de 50 000 francs. Je peux dire, cette perte a été une erreur de débutant. Parce que dans l'élevage, il y a des petits paramètres. Les petits paramètres, ça, ça tue plus que les grands paramètres. Si vous respectez les petits paramètres, vous vous en sortez. Au début, ça n'a pas été facile, surtout avec la maman. Parce qu'on a des cousins et vraiment des voisins qui ont des fils fonctionnaires. Et chaque fin du mois où ils envoient des trucs, maman aussi était contente que son fils devienne un fonctionnaire. Actuellement, on a trois employés, plus moi même, nous sommes quatre. Je peux dire, dans mes activités, j'ai eu vraiment à faire beaucoup de choses. Ce n'est pas très grandiose. Mes rêves, j'étais en location. Mais dans la provendérie, j'ai construit une ferme de 60 tôles. Et j'ai pu clôturer toute la parcelle. Et je compte installer un puits. La provendérie, ça marche très bien chez nous ici. Parce que si je vais faire un chiffre d'affaires annuel, c'est vrai que c'est une petite ville, mais nous pouvons aller à 25 millions dans le seul magasin ici. Ce que nous pouvons dire à la jeunesse, c'est de vraiment avoir beaucoup de courage et ne pas écouter les démotivateurs. Parce que moi, si j'avais écouté vraiment les démotivateurs, aujourd'hui, je ne serais pas ici. Dans cinq ans, je voudrais implanter une ferme de référence dans la région des Cascades où tout le monde vraiment viendra et prend des expériences. Parce que je compte vraiment installer un centre de formation. Voilà. Où vous pouvez venir au magasin et vous former dans la provendérie et à la ferme aussi, voilà, dans l'élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada